Nous avons rencontré lors de notre mois sur le Japon, en octobre, et on a été séduit par l'approche tout à fait originale et rare de la rencontre avec M. Patrick Rousse entre la calligraphie et le karaté. C'est quelque chose qui nous a complètement étonné. Et ça a été du coup on a pris rendez-vous pour prolonger un petit peu notre point du Japon en novembre. Alors Patrick Rousse a vécu 15 ans au Japon, il a fait 47 voyages dans l'île du Kanoa, au Kanoa, où il a pris la pratique des arts martiaux. Il a fait 8 ans de calligraphie, il a été initié par un grand maître, il se considère comme un disciple, un amateur en calligraphie, mais on peut voir des très très belles calligraphies. Je pense qu'il vous présentera tout à l'heure. Les jolies sont pas bonnes. Il y a celles de votre maître et les vôtres aussi. Pour un néophyte, des fois c'est difficile de faire des gueules. La distinction, mais enfin, vous nous expliqueriez exactement tout cela. Et par ailleurs, le cerveau est donc très très gradé en karaté, puisqu'il est au 7ème dan. Et je crois que c'est le plus gradé au niveau départemental, en tout cas et régional. Peut-être France ? Non. Dans le niveau de la France. Dans la région. Dans la région. Alors, au 7ème dan, il y a 10 dames, combien il y a 10 dames ? Il y a 10 dames. Donc vous êtes vraiment très très haut. Et je remercie vivement aussi toutes les personnes de qualité dans l'assistance qui sont liées au karaté aussi, à la pratique. On est content de voir les amis aussi, on n'est pas vu plus longtemps qu'ils sont initiés au karaté. Je vous remercie infiniment et je vous laisse nous dire tous les détails de cette magnifique histoire. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Tout d'abord, je voudrais vous saluer la japonaise, donc si vous voulez bien, on va tous saluer. Au Japon, en général, avant de se saluer, on se redresse, on coupe avec le monde passé et on commence quelque chose ensemble. Et puis on se salue. Mon maître de calligraphie disait que lorsqu'on salue quelqu'un, il faudrait mettre tellement d'émotions que l'on attire la personne dans ce salut. Je ne sais pas si je vais bien faire aujourd'hui, mais je vais vous le refaire. Donc maintenant, je vais lire en fait mon mémoire de septième dame que vous aurez à voir. Je ne vais pas vous garder à l'intérieur. Je vais vous dire en fait, ma lecture porte sur mon mémoire de septième dame. Dans les arts martiaux, on passe des dames. On peut les passer à l'étranger, au Japon, comme je l'ai fait. Je vais repasser en Angleterre. Et quand je suis rentré en France, j'ai dû repasser mes grades au sein de la Fédération Française de Karapé. Et alors, le passage se fait de partie technique. Et puis il y a la partie théorique, où il faut préparer un mémoire, puis l'expliquer. Moi, on m'avait prévenu en juin pour septembre. Je vais penser passer un été facile. Et en fait, cet été-là, j'ai dû aller chercher dans toute ma mémoire, mon parcours, pour aller écrire, et ensuite, que ça ressemble à quelque chose pour passer ce mémoire. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous lire ce mémoire. Ça va durer environ 45, peut-être une heure. S'il y a des moments, c'est un peu long pour vous, n'hésitez pas à vous lever et sortir. Ensuite, quand ça sera terminé, je crois que la médiathèque nous propose un petit pot, avec du thé, mais pas seulement du thé. Il y aura un peu de vin aussi. Et à ce moment-là, si individuellement, vous avez des questions à poser sur les calligraphies, ou sur mon parcours, n'hésitez pas à me revoir. Voilà, je vais donc commencer maintenant ma lecture. En tout cas, merci d'être là, et merci à la médiathèque de m'avoir accueillie. Est-ce que j'ai besoin du micro ? Vous m'avez tous entendu. Par contre, vous n'avez pas si une lumière au bout, on peut faire... Si tu peux baisser la musique, le son, parce que c'est fort, et ça, ça couvre ta voix. Voilà, merci. Très bien. Je répète tout ce que j'ai dit. Alors, c'est beaucoup de lecture. Je ne connais pas mon mémoire, il y en a 25 pages, donc ça risque d'être un peu ennuyé de temps en temps, mais je vais essayer de le rendre appréciable. Le titre de mon mémoire, c'était Bambouliodo. À vous, les micros, d'accord. À l'écran aussi. Et l'écran. Vous avez pas ce problème-là tout à l'heure. Avec la télécommande. Bon, c'est bon, on arrive. C'est pas celle-là. On a besoin d'une spécialité. Ouf. Vous êtes connectés. Là, on est connectés. Parfait, on va aller. C'est bien connecté. On n'a pas duvé le DVD, à hasard. C'est bon, comme ça ? Oui, ça ne va pas tarder. Ça fait un peu de temps. Parce que tu n'as pas dit à Gmail, c'est pour ça. Je n'ai pas dit à Gmail. Ça fonctionne bien jusqu'à maintenant. Et est-ce que... Est-ce qu'il faut que j'éteigne une lumière ? Est-ce que vous préférez une lumière ? Moi, ça ne me gêne pas comme ça. Oui. Demandez. Est-ce que vous préférez sans lumière ou avec des lumières ? Non, non. On laisse un peu plus. Comme ça, ça va ? Non. Oui, comme ça. C'est bon. On va allumer derrière, peut-être. Bravo. Comme ça, c'est mieux ? Non, non. Je remercie, c'est la vida, je laisse. Mais la médiathèque, c'est mieux comme ça, alors ? C'est bon ? Ça va comme ça ? Ça vous va comme ça ? Oui. Oui, ça fait. Merci pour la belle affiche qui a été réalisée, pas par la médiathèque, mais c'est... C'est par la... Nous, on défend la comité de commune. D'accord. C'est le service de communication de la comité de commune qui a fait notre affiche. En tout cas, c'est très bien. Je ne vous avais pas donné la calligraphie ni quoi que ce soit. Et en fait, vous avez trouvé sur Internet... Enfin, les personnes qui ont réalisé cette affiche ont trouvé la calligraphie de mon maître de calligraphie. Donc, je... Et aller là-bas à droite, quelque part... Quelqu'un m'a posé la question sur Chou Hali. Et c'est une grande chance. Et par contre, la photo, le filmographisme du karaté, ça ne représente pas mon école, mais malgré tout, j'en suis très heureux. Ensuite, je remercie aussi Véronique de l'Indépendant qui a fait un très bel article qui m'a été envoyé par le président du comité départemental qui est ici à ma droite, Jean-Luc Rubio. Voilà, il est là-bas. Il est lui-même haut-gradé de la Fédération française de karaté puisqu'il est sixième dame. Et depuis qu'il est à la tête du comité départemental, il y a un plus grand nombre de pratiquants. Donc, merci. Et puis, merci à tous les karaté-kara et tous les autres. Je vais donc commencer maintenant ma petite lecture. Alors, voilà l'introduction. En fait, il était comme ça pour mon mémoire. Mon chemin de karaté, mes débuts de karaté. Et je vous laisse lire un petit peu tout ça. Est-ce que vous voyez tous, au moins ? Oui. Tout va bien ? Est-ce que vous voulez que je vous lise ça aussi ? Ça va aller ? Ça va ? Donc, en fait, il y a deux étapes. La première étape, c'est mon parcours de pratiquants d'art martiaux. Et puis ensuite, la deuxième partie, ça sera la calligraphie elle-même. Alors, vous allez voir des noms en japonais. Il n'y aura pas toujours la calligraphie qui correspond au nom de la calligraphie. Elle ne sera pas toujours exposée. Par contre, je tenterai de l'expliquer à chaque fois. Et puis, il y aura une conclusion. Voilà. Alors, pour l'introduction, ce mémoire a une double vocation. Celle d'une part, de vous présenter une partie de mon parcours de pratiquant, en espérant qu'il durera encore longtemps. Celle d'autre part, de vous faire partager les réflexions engendrées par ce parcours. Donc, le titre de mon mémoire, c'était Bumbu Yodo. C'est donc une approche traditionnelle japonaise pour la formation des arts martiaux. La traduction occidentale serait la voie de la culture et la voie martiale. Bumbu Yodo tentent donc d'harmoniser la formation physique d'arts martiaux avec la culture japonaise. Ainsi, de nombreux maîtres d'arts martiaux entre le XVIe et le XXe siècle pratiquaient au moins un art dit doux. Ils étaient peintres, sculpteurs, philosophes, poètes, ou bien étudiaient les classiques de la littérature de leur époque. Le plus souvent, ils étaient maîtres de la cérémonie du thé japonaise, appelée également Chanoyu, de l'arrangement floral, appelé Likibana, ou d'un instrument de musique comme le Shakuochi flu de bambou. Beaucoup cultivaient les bonsaïs, mais la calligraphie restait l'art doux, majeur, dans le sens où il était l'art le plus pratiqué. Je vais donc tenter, à travers ce mémoire, de démontrer l'importance de l'apport d'éléments culturels pour équilibrer une pratique martiale. Il me semble en effet que la pratique ne peut se dispenser de la connaissance, même partielle, de la culture japonaise. Cette connaissance permet de comprendre et d'améliorer la pratique elle-même, à travers des expressions verbales et artistiques traditionnelles. Parmi ces expressions artistiques traditionnelles, j'ai retenu dans le cadre de ce mémoire la calligraphie. Je vais, dans une première partie, présenter mon cheminement de karatéka, qui commence dans les années 70 à Versailles, personne n'est parfait, et dont font ensuite partie mes 15 années de vie au Japon. Je parlerai des rencontres avec des maîtres, des lieux, des mots. Dans une deuxième partie, je développerai ma rencontre avec la calligraphie et la signification de cet art pour le pratiquant. Enfin, en troisième partie, j'exposerai et analyserai certaines calligraphies, me semblant d'importance majeure pour celui qui s'engage dans la voie martiale. Voilà, nous allons commencer donc par mes débuts en karaté. C'est à Versailles, en 1975, que je débute le karaté. J'ai 15 ans, et mon professeur, Guy Juille, est du style Shitoru. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les arts martiaux, le karaté, je vous réserve le droit de me poser des questions à la fin de la lecture, concernant tous ces noms qui me sont très familiers, mais pour quelqu'un qui est néophyte, c'est sûrement très étrange. C'est un style de karaté, le Shitoru. Je me passionne immédiatement pour cet art, m'entraînant le plus possible lors des cours auxquels je suis très assidu. De plus, je participe au stage de tous les maîtres de style. Satoru Nino, Teruo Hayashi, Tettoshi Nakahashi. Ce sont des grands maîtres que j'ai rencontrés. J'atteins un niveau qui me permet de participer à de nombreux championnats de karaté. Quelques temps après, une compétition, j'assiste à une journée culturelle japonaise organisée par la mairie de Versailles. C'est alors que je commence à m'interroger sur le karaté lui-même, au-delà de son aspect sportif. Je me questionne sur ses origines, son lien avec la culture japonaise, l'idée de partir au Japon prend place. Est-ce que vous m'entendez tous ? Est-ce que quelqu'un ne m'entend pas ? Très bien. Lors d'un stage organisé par mon premier professeur, je rencontre un maître de karaté d'Okinawa. Cette découverte du karaté traditionnel d'Okinawa, Shouen Yu, est déterminante dans mon parcours de pratiquant. Nous sommes en 1981, et quatre ans plus tard, je pars pour un an à Okinawa afin d'étudier le karaté et le kobudo. En réalité, je ne supposais pas que j'y resterai 15 ans. C'est ce que je vais exposer à présent. Donc mon chemin de karaté à partir de 1985, Okinawa, une île située tout à fait au sud du Japon. Visiteur et vivre sur place n'est pas la même chose. J'ai choisi ce titre en petit carré, car j'emmène deux ou trois fois par an des groupes avec des français, quelquefois des anglais également, qui viennent à Okinawa pendant 15 jours ou quelquefois un mois. Et je voulais absolument qu'ils comprennent la différence entre venir 15 jours en stage, vacances, et vivre sur place. Ce n'est pas du tout la même chose. Je voudrais préciser dans ce paragraphe la différence qui existe entre venir peu de temps à Okinawa pour s'entraîner ou découvrir la culture japonaise et y vivre et travailler. Lorsqu'un individu vient par exemple passer un mois à Okinawa, il est un peu le centre du dojo. Le dojo, c'est le lieu où on s'entraîne. Tout le monde est aimable avec lui. Ceci car il est l'étranger de passage. Mais lorsque l'on est sur place pour longtemps, rien n'est facile. On doit réellement s'adapter à la culture. Même en faisant des efforts, je me suis senti un gaijin qui signifie étranger au Japon. Mais j'ai appris plus tard qu'un gaijin, c'était aussi celui du village d'à côté. Un petit peu comme ici, on dirait les gabachs. Peut-être la raison en est telle qu'il y a beaucoup de GI, les militaires américains, sur l'île d'Okinawa. Ils ne sont pas forcément appréciés. De plus, à l'époque où j'y étais, la population japonaise ne faisait pas trop la différence entre un français et un américain. Pour anecdote, je me souviens que, lors d'une démonstration, un de mes senpai, c'est-à-dire un senpai, c'est votre supérieur dans le dojo, insistait en disant au public que j'étais français de Paris et que je ne pouvais même pas parler anglais, ce qui était faux. Il voulait qu'on m'apprécie. C'est mon maître de Kobudo. Kobudo, ce sont les outils qu'on utilise comme arme. Son nom est Maître Shin Po Matayushi. Donc ça, c'est une photo dans le dojo où j'ai aussi vécu en tant qu'Utchi Deshi, c'est-à-dire élève dans le dojo. C'est grâce à Maître Kenyu Chinen, celui que j'ai rencontré à Paris, qui me remène les lettres d'introduction que j'ai rencontré, Maître Matayushi, le monsieur qui est en photo là. C'est mon senpai, celui qui est au-dessus de moi, de Kobudo, Maître Oshiro Zenyei, qui est très connu, c'est un Okinawien qui vit en France, qui est le 9e dan à la Fédération française de la Terre. C'est donc lui qui m'accompagne sur le marché dont Maître Matayushi est propriétaire afin que je le rencontre. Maître Matayushi qui me reçoit gentiment avec le sourire, me donnant même une pierre afin de me renforcer les mains. À ce moment-là, je me suis dit, la manière que je lui serrais la main, parce qu'on s'est salué comme ça, puis il m'a serré la main, je me suis dit, peut-être que ma main était un peu molle, du coup, il m'a donné une pierre. Il m'accueille ensuite dans son dojo et j'y ai vécu comme Uchidechi, le disciple à la maison, pendant presque un an. La première fois que j'ai pénétré dans le dojo, j'ai eu l'impression de rentrer dans un lieu rempli d'histoire, comme un musée. Ce sentiment est certainement né du fait que partout sur les murs, des armes étaient fixées. J'en ai une arme ici, un ancien Nunchaku, vous voyez, il est en hauteur, là, sur lequel j'ai calligraphié, également. Il y a une période, je calligraphiais sur tout ce que je trouvais. J'aime le faire aussi sur le sable en bord de mer. Mais j'ai aussi ressenti un lieu de travail intense, un mélange de chaleur et d'austérité en même temps. Deux expressions qui influencent encore ma vie. Deux expressions m'ont énormément touché à Okinawa. Je les ai apprises quelques semaines après mon arrivée à Naha, c'est la ville principale de l'île d'Okinawa. Elles ont beaucoup influencé ma vie, ma pratique. La première est Ichalipachode. C'est de l'Okinawe, ce n'est pas du japonais. Sa traduction littérale serait à partir du moment où l'on se rencontre, on est comme une famille. Cela m'a soulagé l'esprit des doutes qui s'instaurent lors d'une première rencontre avec un individu. La deuxième, Shimuguru-san, se traduit par ressentir la douleur de l'autre. Cette dernière expression met en avant l'importance de l'empathie. Dans un art de combat, ressentir l'autre est une aide précieuse. D'une part pour ne pas perdre, d'autre part pour anticiper. En allant plus loin, au-delà de la douleur de l'autre, c'est ressentir une atmosphère, des vibrations propres au lieu où l'on se trouve. Là, je vous rajoute ça, mais au Japon, il y a une expression assez populaire, on dit Kewai. Kewai, ça veut dire Kukiyomanae, dans le sens de ne pas ressentir l'atmosphère ambiante. et on dit Kukiyomanae baka. Ce mec n'est pas capable de ressentir l'atmosphère dans un lieu avec une personne, il est comme idiot. Pour vous dire à quel point c'est important au Japon de ressentir les choses plutôt que d'avoir toujours une explication. Donc, ils attendent beaucoup de ce qu'ils ressentent, les Japonais. Quelquefois, même, ils s'y perdent. Je me souviens, j'avais rencontré un... Je vous laisse une petite photo avec un autre maître. J'avais rencontré un monsieur chinois dans un restaurant au Japon qui m'avait dit... On parlait en japonais tous les jours. Il me dit vous me faites peur. Je dis bon, mais pourquoi ? Il me dit parce que vous êtes un occidental d'abord mais vous comprenez aussi notre manière de penser. Vous lisez à travers nous. Je peux ressentir que vous essayez de lire au fond de moi. Et c'est très important le regard. Ils disent meo akokuro no mado. C'est-à-dire les yeux sont les portes du cœur. Alors, ils vous observent beaucoup dans les yeux et... Vous voulez entrer ? Non ? Et ils essaient de ressentir votre aura tout le temps. Ils passent beaucoup leur communication là-dessus. Alors, certes, on le fait nous aussi mais c'est pas au même niveau. Je pense que c'est très très important dans leur culture. voilà pour Kewaï. Ensuite, la rencontre avec maître Yoshio Nakamura. Vous voyez, ça, c'était des moments après ou avant les entraînements où on discutait tous les deux. Normalement, je ne me trouvais jamais à côté de lui. Cette photo a été prise par une journaliste allemande. J'étais toujours en face de lui et juste pour l'anecdote, quand vous vous retrouvez au Japon face à un maître et il est dixième d'âne, maintenant il a 98 ans, il est encore vivant. Vous savez qu'Akinawa ils vivent très longuement. Mais quand vous êtes face à un maître de karaté, enfin un maître au Japon, vous n'êtes pas à l'aise comme je suis là dans mon fauteuil. Vous vous tenez droit comme ça, vous avez la tête légèrement baissée, vous passez votre temps à bien l'écouter et lui servir le thé. Et je me souviens encore pour une petite anecdote, je me souviens un jour j'arrive au dojo et je m'assiais face à lui pensant qu'il voulait discuter un petit peu et il me dit pourquoi tu t'assiais ? Je me lève et puis après il me dit maintenant tu peux t'asseoir. La fois d'après, j'arrive et je reste debout. Il me dit pourquoi tu restes debout ? Et j'ai longtemps pensé. En plus il ne vous explique rien, vous devez essayer de comprendre, ça peut prendre des années avant de digérer tout ça. En fait j'ai compris qu'il fallait ressentir si c'était le moment ou pas de m'asseoir. Une fois de plus, ressentir. Donc j'avais été vraiment ce KY, PAKA qui veut dire j'étais incapable de lire l'atmosphère, j'étais un véritable idiot pour lui. Et alors dans l'art du combat, ne pas ressentir l'autre, c'est une grosse erreur. Vous avez beau avoir une superbe technique, mais de ne pas savoir quand l'autre va vous attaquer si vous ne ressentez pas que c'est quelqu'un qui est violent, qui vous en veut, ça c'est une véritable erreur. Donc il y a beaucoup de choses à explorer dans l'art martial. Ce n'est pas de répondre à une autre technique plus forte, plus rapide. Mon mec m'avait dit, Nakamura, celui que vous voyez en photo, il m'avait dit quand j'ai passé mon cinquième donne, ça remonte à quelques années déjà, il m'a dit à partir de maintenant, tu es devenu rapide, mais la vraie rapidité, c'est la rapidité du cœur. Tu dois lire l'autre. Tu dois ressentir. Vous voyez, tout ça c'est encore du ressenti. C'est très intéressant. On peut bien sûr l'utiliser pour l'art du combat, mais on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours. pour ressentir l'autre. Ça rejoint les mots sur l'empathie que j'ai lu tout à l'heure. J'ai rencontré Maître Nakamura, grand Maître Shorenuryu, c'est une école traditionnelle en Kinawa, Shorenuryu Mbukan, par l'introduction du Maître Matoshi, Maître de Kobudo. Maître Nakamura m'a semblé chaleureux et sévère en même temps. Un mélange de bienveillance et d'austérité me laissant entrevoir un entraînement sans complaisance. Alors, vous voyez, les photos, ce sont des photos avec le vêtement traditionnel d'Okinawa. On ne reconnaît pas du tout le vêtement de karaté, qu'on appelle le karatégi. Certains se trompent, ils l'appellent encore le kimono, alors que le kimono, c'est un vêtement de ville. Là, c'est un vêtement de ville d'Okinawa. Et mon maître avait voulu qu'on prenne des photos. Donc ça, c'est dans le dojo de karaté. Je ne sais pas si vous me reconnaissez, il y a quelques années en arrière. 15 années élève de Maître Nakamura Yoshio Sensei. Donc, quelques photos que j'ai rajoutées. Ce n'était pas sur mon mémoire, mais j'ai... Parce que si vous présentez un mémoire pour votre jury de karaté, parce que vous savez, il y a certaines personnes qui vont vous présenter un mémoire avec les photos de famille en vacances où ils ont fait un peu de karaté au bord de la plage. Ils sont amusés avec le chien. Et bon, je me suis dit je ne vais pas mettre de photos pour mon mémoire de Septième d'Inde. Il y en avait très peu. Par contre, j'en ai rajouté pour vous. Voilà. Alors, je ne sais pas si on le voit, mais non, on ne le voit pas, non, c'est sur ces photos. Dans les dojos traditionnels au Japon, on a très très souvent les photos de ces anciens maîtres en dehors comme ça. et c'est très marrant parce que, que ce soit, vous l'ayez en face de vous ou de côté, il vous suit tout le temps. Un peu comme lui, il vous regarde tout le temps. C'est très intéressant parce que, quand vous entraînez tout seul dans le dojo, parce que votre maître n'est pas toujours là, les dojos sont ouverts du matin au soir, vous pouvez y aller avant de travailler, avant de faire vos études. Et vous êtes seul dans ce dojo à vous entraîner et vous voyez la photo de ces vieux maîtres qui ont fait l'histoire du karaté. Et vraiment, vous avez une atmosphère relativement austère et en même temps chaleureuse. Il y a un mélange de deux, réellement. Je trouve ça bien d'avoir ces photos qui respectent, non seulement qui imposent une austérité, mais en même temps, il y a une chaleur qui ressort. Le dojo, très petit, entièrement fait de bois comme vous avez pu le voir. constitué le rez-de-chaussée de sa très vieille maison. Sur l'un des murs, quelques calligraphies rappelées aux visiteurs et pratiquants que le karaté développe autre chose que le corps physique. Pour n'en citer qu'une, katsu-jin-ken, je ne l'ai pas en photo là, qui signifie que la pratique du karaté permet de renforcer la vitalité. Si la vitalité est renforcée, l'individu n'est pas détruit. Donc, par extension, cette calligraphie suggère la non-violence. C'est donc aussi par le karaté que l'on développe la santé, l'harmonie avec les autres. Kanko-dai-chi signifie la santé avant tout. Il faut savoir que si le karaté est la réputation d'être un sport un peu agressif, à Okinawa, c'est un moyen d'apprendre la vie. tout le monde est bienveillant dans un dojo à Okinawa. On écoute les anciens et on aide les plus jeunes. C'est fondamental, cet esprit, on le ressent véritablement. Alors, quelquefois, ça peut être très sévère pour vous faire comprendre le chemin, mais c'est toujours bienveillant au fond. Les cours de karaté, le déroulement des cours, les cours étaient très répétitifs. du début du cours, c'est-à-dire de l'échauffement jusqu'à la fin du cours, à savoir les exercices de retour au calme, tout était identique à chaque cours. Le même échauffement, le même kyon, kyon, ça veut dire technique de base. Les mêmes kata, qui signifie forme. Puis une partie musculation avec des chichis, c'est un manche de bois avec au-dessus une partie en béton, en pierre pour vous renforcer les épaules et les abbas. Puis le makiwara, c'est un planche de poids sur laquelle on frappe pour s'endurcir les poings. Et autres instruments ayant pour vocation d'endurcir le corps, les mains. L'échauffement était très dur et possédait des exercices de musculation qui auraient beaucoup rebuté la plupart des pratiquants. Le dojo était tout petit et nous n'étions pas plus de cinq élèves à chaque cours, d'ailleurs tous haut gradés par rapport à moi. J'ai appris tous les kata, c'est-à-dire les formes qu'on vous enseigne, de l'école en quelques mois. Nous les répétions une fois minimum à chaque cours. Mais avant d'en apprendre la profondeur par la connaissance des bunkai, les bunkai ce sont les explications des techniques qu'il y a dans les formes. Cela a pris sept mois. J'ai d'ailleurs été étonné du nombre et de la diversité des bunkai, donc les explications des katas. C'est un peu le trésor que découvre le pratiquant d'arts martiaux en répétant les mouvements. On ne les voit pas de suite mais on les découvre en pratiquant. C'est uniquement par la pratique. Donc enseigné par Maitmanakamura. J'avais oublié le combat. J'étais concentré sur un karaté basé sur la découverte des bunkai, donc de ces trésors, de ces techniques que l'on découvre et surtout l'attitude dans le dojo. Le dojo me semblait être un lieu sacré et effectivement je découvrais un jour une expression qui confirmait mon sentiment. Dojo Washington Abacho de Ali. Le dojo est un lieu sacré. Ça c'était une découverte. Dans le dojo de Maître Nakamura, pas une parole n'était proférée. L'atmosphère était très austère et pendant les cours, personne n'aurait osé de poser une question ou manqué d'attention. La concentration se devait être certaine au risque de voir le maître en colère et remonter dans ses appartements situés au-dessus du dojo. Ce qui signifiait bien évidemment la fin du cours pour tous. Avec Maître Nakamura, on avait toujours l'impression de ne pas être dans le bon chemin et son regard me poussait à une introspection permanente. Apprendre en observant et en ressentant. J'ai compris aussi qu'il y avait plus à apprendre en observant et en ressentant que par les paroles. Il est clair que poser une question semblait vraiment mal approprié et que les seuls qui pouvaient se le permettre étaient les journalistes qui, eux, n'avaient la chance de pouvoir comprendre puisqu'ils n'étaient pas pratiquants. Il faut savoir qu'en japonais, l'étymologie des mots questionné et doté est la même. Ainsi, on peut donc imaginer que questionner son maître reviendrait à douter de lui ce qui n'aurait pas été bienvenu. Il y a une phrase au Japon qui dit « Shin wa banji no moto nasu ». C'est la calligraphie qui est derrière vous. Tu peux la montrer s'il te plaît ? Celle dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est « Shin wa banji no moto nasu ». Je tenais à la mettre ici parce que cette calligraphie qui m'a été offerte par mon maître de calligraphie et elle est parue aussi dans un magazine d'art martiaux, le plus grand magazine d'art martiaux au Japon. Et moi, ce que je devais faire, c'était expliquer ce que font rarement les japonais, ce que signifiait cette calligraphie. Les japonais vivent souvent leur philosophie mais ils ont souvent du mal à en parler. Alors l'occidental, lui, il a un petit peu tendance à tout vouloir expliquer. Donc j'avais un petit peu la tâche de d'abord bien sûr ressentir, comprendre ce qu'il m'avait donné mais en plus je devais l'expliquer. Donc je partais de l'itémologie de chaque kanji. C'était un boulot énorme. Je passais des journées à chercher dans des tas de livres et je sortais un article pour ce magazine sur cette calligraphie. Donc, « Shin wa banji no moto nasu » c'est-à-dire dans l'univers tout commence par la croyance. Même si, comme le disait mon maître de calligraphie, Tsuji Tamizo, paix à son âme, il faut néanmoins tout vérifier par la suite. Sinon, nous prenons le risque de faire de nombreuses erreurs ou d'être idiots. J'avais compris que quelquefois dans la culture japonaise, on s'arrête simplement à croire sans poser de questions. Et mon maître de calligraphie, j'étais très heureux qu'il m'apprenne cette phrase que tout commence par une croyance mais qu'il fallait tout vérifier avant tout. S'il m'avait laissé seulement sur la phrase principale, je n'aurais peut-être pas cherché à comprendre, à savoir, à confirmer les éléments. donc je le remercie d'avoir ajouté cette phrase derrière. Au Japon, le système d'apprentissage des arts traditionnels explique bien tout cela. Shou-ha-li. On en a parlé tout à l'heure, quelque chose on en a parlé. C'est justement celle qui est sur la fiche qui a été faite, c'est la calligraphie Shou-ha-li. Donc Shou-ha-li est le procédé qui permet de franchir les étapes en intégrant, en assimilant bien le contenu de chaque niveau. je pense qu'on le fait tous à certains niveaux, je suppose qu'en université on doit tous d'abord apprendre des bases pour pouvoir ensuite les analyser puis ensuite trouver son propre chemin, ses propres recherches. Donc Shou veut dire protéger. C'est protéger l'enseignement et à ce moment de la pratique on ne pose pas de questions, on applique les techniques et les principes. C'est le moment de la croyance et de l'application totale. Puis après quelques années on passe par A. Alors qui décide quand vous allez passer à la période de casser, d'analyser ? C'est souvent votre professeur qui a vu que vous aviez bien appris toutes les bases et là c'est lui qui vous pousse à analyser le contenu. Donc c'est ce que vous faites. Vient ensuite RIE qui signifie la séparation. A cette étape vient le moment où l'on trouve sa voie. Mais cela ne signifie pas que l'on va se séparer de son école ou de son maître car il y a toujours quelque chose à apprendre de ce dernier. Lui-même étant maître il pratique. Ses élèves bénéficient de sa progression. L'université des arts martiaux Je suis allé dix ans au stage de l'université des arts martiaux qui a lieu chaque année en mars à Katsura dans la préfecture de Chiba. J'en garde une impression extraordinaire. En effet nous sommes environ cent vingt d'étrangers qui nous retrouvons pour apprendre la culture l'histoire des boudos les boudos sont les arts martiaux ses aspects scientifiques et en profiter pour découvrir d'autres boudos d'autres arts martiaux. J'ai donc essayé le sumo le kudo le kendo J'espère qu'il n'y a personne en dessous de 18 ans je suis en sumotori Il était vraiment costaud à côté de moi Il m'a mis rapidement par terre J'ai remarqué que même si les techniques de pratique sont différentes la voie est semblable pour s'élever en tant qu'individu D'autant plus que je redevenais débutant à chaque fois Cela m'a conforté dans l'idée de garder toute sa vie un coeur de débutant Comme on le dit en japonais Shoshin Wasurero Bekarazu Ne pas oublier le sentiment du début Je le dis quelquefois mes alèves Au vrai dans quelques années vous aurez oublié l'enthousiasme la curiosité que vous aviez le premier jour où vous avez mis le pied dans le dojo pour vous entraîner Moi ça fait 40 ans que j'ai toujours le même plaisir et l'enthousiasme Donc il ne faut pas oublier ce sentiment du début En essayant plusieurs disciplines j'ai ressenti l'importance de se spécialiser dans l'une d'entre elles Mais surtout chaque année je faisais du judo avec un professeur Maître Kashiwasaki ancien champion du monde de judo Sambo et spécialiste Neuaza Neuaza ça signifie le travail du combat au sol La traduction Neuaza ça signifie technique pour dormir C'est utilisé en judo pour le travail du combat au sol Je peux dire aujourd'hui que c'est grâce à lui et si je suis devenu passionné par le travail du combat au sol Il m'a appris sa phrase favorite Muga Muju C'est à dire travailler si dur qu'on oublie sa propre douleur J'ai mis cette phrase là parce que je me souviens j'avais fait du judo je ne suis pas un spécialiste de judo mais comme je l'ai dit chaque année j'allais faire du judo avec ce maître et pas mal de lèvres et je faisais du combat au sol et mes jeux étaient ensanglantés je ne m'en étais pas du tout rendu compte et le maître alors qu'on était beaucoup dans cette salle il arrête le cours il fait venir ses élèves puisqu'il est professeur en université ce sont des jeunes qui ont entre 18 20 ans etc et il dit à tout le monde c'est comme ça qu'il faut travailler c'est comme ça donc il m'a utilisé je n'avais pas remarqué que mes genoux étaient pleins de sang j'avais les genoux en sang et j'avais le dessus des pieds en sang parce que lorsqu'on travaille au sol et qu'on est débutant on travaille en force et on est souvent sur les genoux et on glisse beaucoup on ne sait pas travailler et donc moi j'étais débutant dans cette manière de travailler mais il m'avait pris en exemple parce que j'avais oublié mes propres douleurs donc c'est Mugamuchu voilà pour la petite anecdote le premier français qui enseigne le karaté au Japon en 1991 je m'installe dans le nord de Tokyo et quelques temps après je commence à enseigner dans un parc tous les samedis matins très rapidement on me propose un lieu public pour enseigner à un groupe d'enfants petit à petit le groupe devient plus large et des adultes commencent à venir ainsi je suis le premier européen à venir étudier le karaté et kobudo à Okinawa pour une longue période et le premier français à enseigner le karaté au Japon ceci a duré 10 ans avec près de 100 élèves en 2003 je retourne en Europe à Londres où j'ai enseigné pendant presque 5 ans mon maître actuel Minoru Higa 10ème dame c'est en l'an 2000 que je rencontre maître Minoru Higa je suis allé sonner à sa porte il m'a accueilli avec gentillesse et simplicité je lui ai demandé de m'accepter comme élève les katas donc les formes de l'école Kudokan cette nouvelle école étant proche ceux du Mbukan dojo du cercle le changement dojo s'est fait sans difficulté ce que je sous-entends c'est que les deux dojos ont presque la même source il est donc plus facile de changer de dojo que de passer d'un style à un autre j'ai découvert en maître Minoru Higa un homme d'un grand calme il dirige ses cours avec par l'exemple et il continue encore à plus de 70 ans à faire entre 1000 et 2000 tsuki ce sont des coups de poing répétition pour poing à chaque cours avec le groupe d'élèves je ne l'ai jamais vu sur le côté à compter uniquement il est un exemple que l'on veut suivre je ne l'ai jamais vu en colère il parle peu mais lorsqu'il dit quelque chose cela possède un poing énorme cela me fit penser à une autre expression Fugen Jiko une action parle plus que 1000 mots maître Minoru Higa insiste sur les bases un jour il m'a dit tous les gens sont mes maîtres j'apprends de tous je ne peux imaginer qu'une pensée une attitude de modestie par ces mots ainsi pour moi celui qui pratique le karatédo n'est pas modeste n'est pas un karatéka celui qui ne pratique plus ne peut plus être appelé karatéka non plus en rencontrant maître Minoru Higa j'ai vraiment réalisé l'importance de bien choisir son professeur car on sera forcément influencé à tous les niveaux maître Minoru Higa est appelé le gentleman d'Okinawa et ce titre avait été repris par un magazine de karaté français ça avait été titré le gentleman d'Okinawa voilà nous passons à la deuxième partie qui est la calligraphie est-ce que vous voulez une petite pause ou on continue on continue qui ne veut pas continuer alors on continue il n'y en a plus pour longtemps c'est en discutant avec le père d'un de mes élèves que j'ai été poussé à chercher plus loin dans la culture japonaise à la fin d'un cours cet homme m'a dit Sensei je dois vous dire que vous êtes très bon au karaté mais vous enseignez à des élèves japonais qui risquent de connaître la culture japonaise plus que vous vous devrez répondre à des problèmes et sans une connaissance profonde de notre culture comment allez-vous faire il me donna des sueurs froides il me fait réaliser mon manque de culture quelques temps après j'ai été présenté à maître Tsujitum Tamizo cet ancien instructeur des fameux pilotes kamikaze détestait la guerre mais comme il me le dit il me le dit par la suite on n'avait pas le choix je n'ai pas mis longtemps à comprendre que cet homme était hors du commun dès le premier coup il me fait écrire le kanji wa je me sentais imprégné par les mots que j'écrivais par exemple lorsque j'écrivais harmonie wa je rentrais dans un état d'harmonie de paix grâce à la calligraphie j'ai pu ressentir d'immenses émotions intérieures j'ai découvert l'importance du vide dans cet art en effet on y donne une présence au vide à l'invisible mon maître de karaté m'avait également dit que le karaté se trouvait dans la partie que l'on ne voit pas des katas dans l'invisible la calligraphie avec le temps enseigne le juste équilibre entre la tension et le relâchement j'ai trouvé là un point commun aux explications de mon maître de karaté qui disait qu'un kata donc les formes assemblées devait être fait avec mochimi c'est un mot okinawéen qui signifie justement l'équilibre entre les mouvements de tension et de relâchement et en harmonie pour les liens entre eux ce qui caractérise les katas du karaté d'okinowa l'objectif caché des calligraphies les calligraphies ne sont pas enseignées dans les dojos pour le japonais qui vient pratiquer le karaté elles sont simplement posées au mur et certains pratiquants n'y prêtent pas attention je pense pourtant que malgré cela elles rentrent inconsciemment dans l'esprit de celui qui les voit et qu'elles sont présentes pour influencer les gens un peu comme une oeuvre d'art qui serait chez vous que vous oubliez mais qui va dessiner dans votre esprit chaque jour un goût pour la beauté la calligraphie est très esthétique et elle a une signification très profonde on y gagne à tous les niveaux mon impression est que l'on ne veut surtout pas forcer les élèves à comprendre le sens profond des calligraphies dans les dojos ou d'arts martiaux mais que par les nombreux entraînements le sens profond des calligraphies se grave naturellement dans l'esprit et ses actions la calligraphie japonaise est à la fois une expression de beauté qui provoque une certaine jouissance esthétique mais aussi possède une signification de sagesse millénaire et kanji utilisé possède une charge énergétique remplie de positivité de bonheur qui influencera votre vie le shodo l'art de la calligraphie est une voie parallèle au bouddho qui mène vers la compréhension du sens de la vie et des vérités éternelles de nombreux maîtres ont pratiqué la calligraphie comme support de l'invoi d'ailleurs Miyamoto Musashi pratiquait le shodo les calligraphies présentées font partie de celles que j'utilise le plus fréquemment comme type pédagogique bumbu no michi je vous ai parlé de bumbu liodo tout à l'heure c'est la même signification cette calligraphie figure dans le hall du bodokan de Nara c'est dans ce lieu qu'ont lieu les championnats du monde de karaté d'Okinawa on peut donc comprendre qu'une telle mise en dévisance de cette calligraphie laisse espérer qu'elle touchera tous ceux qui pénétreront dans cet endroit et comme je le disais précédemment même si les visiteurs ne le regardent pas avec attention peut-être seront-ils influencés sans même s'en rendre compte bou qu'on trouve dans boudou cette calligraphie le bou de boudou signifie l'arrêt de la violence je l'ai utilisé comme outil d'un enseignement lors du stage que j'ai dirigé en Israël en 2011 j'avais pour élève des enfants juifs orthodoxes et des arabes bédouins dans le désert ces stages avaient pour but de montrer que le karaté est un art de la paix et visait l'harmonie entre ces peuples je rappelle d'ailleurs que le boudou signifie l'art du combat pour ne pas combattre l'interprétation étymologique de ce caractère est un sujet de polémique en ce qui me concerne j'en retiens deux l'une qui signifie l'arrêt du combat et une autre qui signifie qu'il faut du courage pour aller au combat j'enseigne généralement la première c'est le signe bou vous voyez donc sur la droite c'est l'albarde ensuite en bas à gauche c'est le pied et puis vous avez le trait qui signifie l'arrêt ce sont ensuite des calligraphies que je vais vous faire lors de mes stages pour la paix en Israël en 2011 dans chaque dojo où je visitais je ferais une calligraphie comment dirais-je au professeur et je me souviens j'étais dans le désert en Israël et c'était des des Bédouins qui étaient là on nous avait dit il ne faut pas faire le cours dehors parce qu'il y a des snipers qui peuvent vous descendre alors c'était pas très sympa bref on a fait quand même une partie du cours dehors et on a fait aussi une partie du cours dans une sorte de cabane et mon traducteur était médecin moi je parlais en anglais il traduisait et puis soudainement il y a une petite fille qui s'est mise à pleurer d'émotion et sans j'ai jamais vu ça moi avant lorsque vous êtes professeur vous expliquez tout le monde est aligné devant vous en général personne ne bouge et cette petite fille elle s'est mise à pleurer elle s'est déplacée pour venir me saluer alors je lui ai aussi offert une calligraphie enfin voilà pour la petite anecdote donc ça l'avait beaucoup touché et je parlais aussi je parlais des calligraphies celle-ci notamment c'est kokoro ou shin qui signifie le coeur le sentiment qu'il faut apprendre en fait à le contrôler j'y arrive toujours pas wa harmonie par extension paix hey wa donc c'était pour l'association Bouddho for Peace une petite histoire comme ça c'est donc vous avez pu entendre précédemment j'étais allé à l'université des arts martiaux et j'avais rencontré un australien un juif australien qui était qui avait décidé de vivre en Israël et il avait créé une association qui s'appelait Bouddho for Peace et moi je ne le savais pas mais je cherchais un titre pour mon mémoire de septième dame et je voulais faire Bouddho pour la paix donc je je regarde si quelqu'un fait ça dans le monde avant moi donc je mets sur l'ordinateur Bouddho pour la paix et puis je ne trouve pas grand chose je me dis je vais l'essayer en anglais Bouddho for Peace et là je tombe sur une association en Israël qui semble vouloir réunir les peuples dans un même mouvement et là je vois le nom de mon ami que j'avais rencontré à l'université des arts martiaux et j'appelle en Israël je lui dis salut ça va on se parle en anglais etc et je lui dis je voudrais en savoir plus sur ton association il me dit mais viens et je garde le téléphone je réfléchis une minute et je dis d'accord je viens et je suis donc parti en Israël pour étudier ce mouvement de Bouddho pour la paix où donc il réussit à réunir sur un même lieu d'entraînement des juifs orthodoxes et des arabes des pédouins des gens de partout et je trouvais ça fantastique donc je suis allé une dizaine de gens en Israël pour étudier son association et j'ai donc dirigé 8 stages ils m'ont fait travailler énormément 8 stages en une semaine un des fois le matin un autre le soir c'était une expérience fantastique vraiment remplie d'émotions et j'ai encore j'ai confirmé une fois de plus que les arts martiaux si tout le monde comprenait vraiment ce que signifie l'art martial s'il protégeait cette belle philosophie il y aurait sûrement moins de conflits dans le monde ça c'est ce que je pense alors il a justement vous voyez Bouddha Frapi c'est écrit en arabe et puis en israélien en hébreu pardon et puis en anglais et une main dans une autre comme ça et on retrouve cela je crois en Tai Chi dans les arts martiaux chinois et en plus c'est le début des formes de karaté où le point le point que l'on travaille tous les jours pour devenir plus fort on fait la promesse en la couvrant comme ça de jamais l'utiliser pour la violence bon il l'avait changé normalement c'est la main gauche ouverte et la main droite fermée mais dans son emblème à lui il a décidé de faire l'inverse donc c'est la main gauche qui couvre le point qui travaille mais en même temps la main gauche c'est du côté du coeur donc c'est peut-être elle qui empêche comment dirais-je le conflit c'est pour ça qu'il faut contrôler ce sentiment je continue donc voilà la main fermée dans la main ouverte signifie que le point que l'on entraîne tous les jours ne devra jamais être utilisé pour la violence c'est une promesse lors de dans nos dans nos katas dans nos formes lorsqu'on étudie un petit peu lorsqu'on essaie de protéger ces vieux enseignements moi lorsque je commence certains de mes katas qui commencent comme ça je me dis je me fais ma promesse au fond de moi-même que je n'utiliserai jamais ces techniques de combat pour un combat contre quelqu'un pour la violence bien entendu si je dois me défendre mais il faut repousser les limites à chaque fois et se dire non pas de violence et je pense que c'est la véritable voie de l'art martiaire alors là vous allez voir en erreur il y a marqué litchi parce que c'est le correcteur c'est marqué litchi ou do c'est pas litchi c'est mitchi les correcteurs quelques fois quand j'ai pas confirmé vous voyez je me suis fait avoir aussi pour bien comprendre do qui se lit également mitchi il faut garder à l'esprit trois éléments indissociables le premier nous est donné par l'étude de la graphie de ce caractère celui-ci est composé de deux parties l'une la partie supérieure mitchi vous l'avez là ici il doit être ailleurs il est derrière là-bas en bas bref c'est celui-ci mitchi ou do voilà donc celui-ci est composé de deux parties l'une la partie supérieure est un caractère en elle-même qui se lit chou ou koubi aujourd'hui cela signifie le coup mais autrefois il avait pour sens la tête le chef chubio celui qui dirige donc la partie à droite vous voyez de la calligraphie la partie à droite la seconde constituée du reste du caractère c'est ce qu'on appelle une clé aussi celle-ci est le sens de cheminement de déplacement en fait ça signifie aussi que celui qui devient le chef doit le démontrer à travers ses actions puisque la clé de gauche c'est l'action donc il suffit pas de refaire le monde et de se placer en tant que chef il faut le démontrer à travers ses actions c'est aussi cela le symbole de la voix donc ainsi il s'agit de se déplacer dans la direction vers laquelle on est tourné dans laquelle on regarde ou vers celle que l'on nous indique entre autres le maître pour le deuxième élément il faut s'intéresser à l'histoire de l'utilisation de ce caractère au Japon à l'époque des codes Do ou Michi désigne d'abord des axes de circulation vers des provinces lointaines il ne s'agit pas du chemin concret qui relie un point à un autre mais le fait de pouvoir s'avancer vers et à l'intérieur d'une ère géographique délimitée par cette route et qu'on ne découvre qu'au fumeur à mesure de sa progression très vite par extension ce terme désigne la zone géographique en elle-même puis par abstraction un domaine particulier des activités humaines une spécialité comme les lettres ou le calcul l'évolution sémantique se poursuivant Do ou Michi en viennent de désigner la méthode qui permet d'accéder à cette compétence particulière mais aussi le principe qui sous-entend celle-ci voilà Do Ainsi ce qu'il faut retenir c'est que la voix Michi est partout où les gens se disciplinent par la formation la voix n'est pas trouvée dans les livres c'est par l'expérience directe avec notre propre corps et non par seulement l'intelligence que nous pouvons atteindre cet état D vous l'avez essayé au début du cours le salut le legui sarro est défini comme étant le comportement exprimant la politesse et la courtoisie au dojo comme dans n'importe quelle activité de la vie quotidienne il s'agit d'une attitude emplante de respect envers autrui et prescrite dans les arts martiaux traditionnels japonais par des dispositions immuables par une étiquette le karatédo étant un art martial japonais son enseignement est donc influencé par ses règles de politesse la pratique de ces règles permettra de découvrir les sources profondes d'harmonie avec autrui les règles de politesse doivent être renforcées dans le dojo ainsi affichée cette calligraphie permet de rappeler ce principe en effet à chaque début de cours on salue le lieu sacré qu'est le dojo et on fait la promesse de faire de son mieux cette phrase se traduit par le dojo est un lieu sacré les règles de politesse que l'on appuie doivent conduire au respect de ce lieu des autres et de soi ainsi la première forme de respect et la manière dont on s'exprime est une tenue correcte associée au port de vêtements propres les deux calligraphies présentées ci-dessous illustrent le respect il s'agit de Keo Wasurezu qui signifie ne pas oublier le respect puis de Sochi le respect mutuel c'est une calligraphie de mon maître Tsujita Mizo et celle-ci d'un débutant c'est moi quand le point est employé sans réflexion ou sans discipline sans discernement il est destructeur d'où son nom de Satsujinkin le point qui prend la vie au contraire lorsque le combattant est expérimenté et qu'il a travaillé son caractère en parallèle avec sa technique au point de le rendre capable de résoudre calmement les problèmes et ceci sans utiliser la violence cela s'appelle le point du don de la vie de la vitalité Katsujinkin cela se retrouve dans tous les katas de karaté qui commencent par une défense s'y exprime l'esprit de Katsujinkin de même l'enseignant qui transmet la sagesse les vertus humaines fondamentales à ses élèves est dans l'esprit de Katsujinkin a contrario l'enseignant qui enseigne seulement la technique est dans l'esprit de Katsujinkin en effet attendez il y a une erreur c'est Satsujinkin alors donc je rappelle excusez-moi je modifierai tout ça à contrario l'enseignant qui enseigne seulement la technique est dans l'esprit de Satsujinkin en effet donner l'ifcasité sans la sagesse reviendrait à donner des armes à un enfant en 5 ans qui n'aurait pas le discernement suffisant pour les utiliser correctement je suis en train de me dire que le jury de mon 7ème date n'a pas remarqué ça ils l'ont peut-être pas lu alors ça c'est une photo de quelques en 2011 devant le château de Churi où soi-disant le karaté serait né et chaque année il célèbre le 25 octobre la fête du karaté parce que soi-disant le 25 octobre 1936 le mot karaté a été choisi par le Japon la préfecture d'Okinawa comme étant le nom qui représentait leur art et donc à cette occasion quelques personnes sont choisies pour faire des démonstrations et j'ai eu cet honneur d'être choisi aussi en 2011 il y a 2 ans également avec d'autres karatékas bien entendu j'étais pas le seul pour démontrer le karaté il y a en général très peu d'étrangers pour démontrer le karaté à Churi donc j'étais vraiment très honoré il me semble important de rappeler que dans le karaté comme dans tous les arts martiaux on laisse toujours une chance à l'autre c'est à dire qu'on lui laisse la liberté de quitter le combat pour cela on évite de détruire la mernie autour de nous le point qui donne la vie qui aide et fait preuve de compassion n'est-il pas celui qui ne frappe pas je remercie je remercie un de mes élèves qui est lui un expert en photoshop il doit être au moins septième dame c'est Julien il est parti certains de mes élèves qui sont là le connaissent il est en Nouvelle-Zélande et il m'envoie encore des photos de Nouvelle-Zélande comme celle-ci vous voyez c'est un expert hoho kore dojo ichigo ichie hoho kore dojo signifie marcher et encore marcher celle dojo l'explication en est qu'il faut garder la même attitude dans le dojo et à l'extérieur du dojo ichigo ichie se traduit une fois une chance cela signifie qu'il faut toujours donner le meilleur de soi-même mon cahier de notes voilà lorsque j'étais au Japon j'ai essayé de récupérer un maximum de phrases comme ça de sagesse et je les traduisais donc j'avais un premier manuscrit et on dit qu'il n'y a pas de voleurs au Japon mais une fois j'avais laissé ma voiture ouverte et bien vous voyez mon ordinateur et mon manuscrit les deux sont partis donc j'ai essayé de faire comme Jack London qui avait aussi perdu son manuscrit je crois et il se souvenait de ce qu'il avait écrit lui moi non donc j'en avais rempli un mais je n'ai pas réussi à refaire un deuxième donc là il est à la moitié vide ou à la moitié plein je ne sais pas comment vous voyez je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas c'est pas ça alors Shouhali j'ai précédemment parlé de ce principe il faut savoir que outre les Boudos tous les arts japonais dont la calligraphie utilisent cette méthode de prouvation généralement les pratiquants de ces arts sont attachés à la tradition et c'est pour cette raison que la partie Shou qui signifie protéger est la plus importante voici la calligraphie Shou protéger Ha briser analyser li séparer il faut lire dans le sens vertical à savoir elle est là-bas cette calligraphie elle est tout au bout là-bas c'est celle qui est sur l'affiche en fait voilà Shouhali alors pour revenir à Shouhali j'y tiens un petit peu Shou veut dire protéger comme je vous l'ai dit d'abord on passe un temps à apprendre toutes les techniques et les principes de l'école dans lesquels vous vous entraînez ça peut prendre beaucoup d'années il faut savoir que dans les dojos traditionnels quand on entre dans un dojo pour s'entraîner on ne pense pas venir en dilettante en général quelqu'un qui décide d'entrer dans une école traditionnelle il va limiter ses occupations bien sûr il a son travail sa famille mais il va limiter toutes ses occupations diverses pour se concentrer sur une du coup la première partie qui est de protéger l'enseignement peut se réduire sur 2, 3 ans 4 ans parce qu'il va venir le matin avant d'aller au travail il va s'il le peut s'il a un moment dans la journée il va revenir au dojo il va s'entraîner le soir il va repartir ce qui veut dire que nous dans nos sociétés quelquefois on va faire du sport ou une activité comme ça martial on va faire 2 fois par semaine mais c'est pas comme ça du tout dans les dojo traditionnels au Japon on va venir s'entraîner on va se concentrer vraiment on va réduire il pense aussi je crois que c'est une des sources de bonheur c'est d'arriver à vraiment se concentrer sur ce que l'on fait et donc de donner beaucoup beaucoup de temps dans l'action dans la pensée dans le sentiment dans tout donc ces premières périodes qu'on appelle choux protégés ça va vraiment dépendre de chaque individu il y en a certains au bout de 4-5 ans ils vont avoir fait le tour de l'école dans laquelle ils sont c'est pas forcément dans les arts martiaux ça peut être dans l'arrangement de floral ou cérémonie du thé donc j'ai rencontré sur mon chemin de pratiquants d'arts martiaux et d'amateurs en calligraphie des personnes qui vraiment vivaient leur art à fond le week-end et bien